BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète éco. Good morning business. Et donc c'est le directeur général de Talent, T-A-L-A-N, Philippe Cassoula qui est avec nous. Juste, alors rapidement parce que le temps va tourner très très vite, Philippe Cassoula, mais pourquoi ce nom Talent, T-A-L-A-N ? Oh c'est une longue histoire. Bon d'accord, on va la laisser de côté. On va la laisser de côté. On est dans le conseil en technologie, on est dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Absolument. Vous cherchez un enjeu pour l'économie française aujourd'hui, vous l'avez là. Accompagnement pour la transformation digitale des entreprises. Et on est avec une entreprise de taille intermédiaire. Dont je voudrais d'ailleurs juste préciser les intentions. Parce que vous faites 250 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, Philippe Cassoula. C'est ça, je n'ai pas dit de bêtises tout à l'heure, vous visez le milliard dans les 4 ans. Oui, enfin le milliard dans les 4 ans, en fait on double, historiquement on double tous les 2 ans. Donc mécaniquement on se retrouve à se dire qu'on sera aux alentours de 500 millions d'euros. Et de manière exponentielle. Vous doubliez 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez doublé 100, vous avez doublé 250. Absolument. Mais la croissance n'est pas une fin en soi. La croissance c'est notre marché qui nous la dicte. C'est notre volonté, puis c'est notre ambition, notre envie, puis peut-être aussi un peu notre énergie. Vous savez que la transformation, vous en parlez sur ce plateau souvent, elle est là. Elle est là. On essaye tout le temps. Et nous-mêmes on est dedans, vous savez. Absolument. Tous les secteurs sont touchés. Tous les secteurs sont touchés. Mais attendez, ça c'est la question d'après. D'abord, il y a un frein. Vous dites 900 recrutements prévus là. Vous êtes 2500 aujourd'hui. 900 recrutements. Vous ne les trouvez pas je suis sûr. Ouh, on fait beaucoup de choses pour les trouver. Et on y arrive. Et on y arrive. Alors pourquoi on y arrive ? Parce que finalement, on a créé un terrain de jeu assez intéressant. On a parlé, le positionnement, il est là. On est sur la transformation digitale. Tous nos clients, c'est la feuille de route de chacun de nos grands clients. Donc l'expression et du terrain de jeu, elle est là. Et attirer les talents, c'est un art. Mais je pense que c'est aussi beaucoup de cooptation que nous faisons chez nous. Parce que je pense que nos talents, ils se sentent bien chez nous. Donc ils cooptent. Oui, mais tout le monde les veut. Les hommes, les femmes qui font la transformation digitale et qui sont capables d'accompagner les entreprises, tout le monde les veut aujourd'hui. Oui, mais nous avons des projets, des équipes qui interviennent sur des projets qui sont fantastiques. L'époque, elle est juste fantastique. Nous avons tissé des liens avec le monde de l'éducation et les universités. On a une chaire sur l'intelligence artificielle avec Télécom Paris. On a une chaire sur le Big Data avec le STI. Puisque nos sources, nos vigiliers de recrutement sont essentiellement les écoles. Parce que ce qu'on aime faire, c'est faire grandir nos talents, chez Talens. Les faire grandir avec notre ADN. Donc si vous voulez, oui, c'est compliqué. C'est un combat. Mais je pense qu'on y arrive plutôt bien aujourd'hui. Et je vais vous donner une phrase de Bernard Charless, le patron de Dassault Systèmes, qui dit, moi aussi, je leur donne des bouts de terre. Qu'est-ce que c'était que ça ? Eh bien, c'était des bouts de capital. Il dit, à un moment, il faut associer les gars au capital de la boîte et à la croissance de la boîte. Et c'est ce que vous faites aussi. 85% de Talens est dans les mains des fondateurs et des employés et des consultants de Talens. On vient de l'associer. Et on descend assez bas, parce que quand on dit ça, des fois, on se retrouve avec 20 managers qui se partagent ces 85%. Non, 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 on a récemment associé 47 nouveaux managers dans l'aventure Talens. Vous savez, Talens, c'est une association... Oui, mais vous êtes 2500 quand même. Oui, mais on va continuer. C'est un processus itératif. Mais c'est une clé, ça, importante aujourd'hui. Bien sûr. Il faut que chacun se sente investi. Vous savez, Talens, c'est une association d'entrepreneurs. C'est une association de consultants, de managers qui veulent prendre le petit drapeau Talens et aller le planter plus loin sur ce terrain de jeu, avec cette notion de plaisir. Vous savez, notre baseline, c'est « the future is a play field ». Parce que le terrain d'expression, il est là, la transpose. Il vous a pris cher, le communicant qui vous a trouvé ça, là ? On l'adore, parce que c'est marrant sur le marketing. Non, mais la notion, c'est que le futur, il n'est pas prévisible, il est à construire. Et il est à construire dans un collectif, avec de l'intelligence collective et du plaisir pour aboutir. Philippe Cassoula, l'autre point qui me passionne, c'est justement cette croissance pour une entreprise de taille intermédiaire sur la transformation digitale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'à un moment, on s'est dit « Ok, Capgemini va prendre tout le... » Enfin, les géants vont prendre tout le marché. Sauf qu'il y a besoin, c'est quoi ? C'est de la haute couture, finalement, qu'il faut faire aujourd'hui dans la transformation digitale et il y a besoin d'entreprises de taille intermédiaire, d'ultra spécialistes. Il y a besoin, exactement, d'ultra spécialistes. Vous savez, ça touche tellement de secteurs, la transformation digitale. Vous avez, nous, nos leviers technologiques forts sont l'IoT, la blockchain, l'intelligence artificielle, le big data. Et si on parle de secteurs, je regardais, vous étiez sur télécom, énergie, transport, secteur public. Oui. Et là, vous aviez vraiment des... Enfin, vous avez vraiment des expertises très particulières. Alors, on a des expertises métiers et des expertises technologiques qui vont toutes aider à la transformation de chacun de ces secteurs. Parce que tous sont concernés. Vous en parlez souvent sur ce plateau. La beauté de cette transformation, c'est qu'elle n'est pas dictée par une régulation, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture de marché. Elle n'est pas dictée par une concurrence, il y a des nouveaux produits. Elle est dictée par une obligation de survie. Vous parlez de disruption, etc. J'essaye d'éviter disruption, il ne vous plaît pas ce mot. Je ne sais pas, tout le monde l'utilise. En fait, c'est une obligation qui est maintenant bien intégrée par tous les patrons de tous les secteurs d'activité. On travaille beaucoup pour le transport, le secteur public, la finance. Et on a encore plein de domaines à l'investiguer. La transformation digitale, ce n'est pas une histoire de technologie, c'est une histoire de ressources humaines. C'est une histoire de transformation des mindsets et des organisations. Aujourd'hui, la techno, elle est là, elle marche. Les savoir-faire des entreprises, ils sont là, ce sont des assets, etc. Il faut faire un pont entre la techno, les cas d'usage et adapter les organisations pour se mettre dans un mode où on va itérer. Par rapport à une expérience client qui évolue, on va itérer par des nouvelles technologies, par des nouveaux apports. Et donc, voilà, c'est mettre l'entreprise en capacité d'absorber et de comprendre cette transformation. J'ai une dernière question, Philippe Cassoula, puisque vous vous occupez du secteur public. C'est un truc qui m'a frappé. Les trois grandes réformes du pays aujourd'hui vont être en fait des succès ou des échecs technologiques. Formation professionnelle. Est-ce qu'on arrive à faire cette fameuse application sur laquelle on va avoir l'ensemble des formations possibles et notre compte en euros, formation professionnelle ? Retraite. Il va falloir fusionner l'ensemble des systèmes de retraite retenus à la source. A chaque fois, c'est la transfo digitale qui va décider du succès ou de l'échec de la politique, finalement. Absolument. C'est colossal. Ça me fait frissonner, quoi. Soit ça marche technologiquement et globalement, la politique marchera. Soit ça ne marche pas technologiquement et le président ne pourra même pas espérer être réélu. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on vit une époque géniale pour nos métiers. Ah oui, c'est ça pour vous, oui. Pour eux, c'est plus chaud quand même parce qu'ils sont entre vos mains. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est aussi la capacité de l'organisation à absorber cette technologie, à conduire ses projets avec un nouveau mode d'engagement itératif, plus souple, plus rapide. Et voilà, et les organisations, elles sont ce qu'elles sont. Et donc, il faut conduire ce changement pour favoriser l'adoption de cette technologie. Talent, T-A-L-A-N, avec nous sur BFM Business, Philippe Cassoula.